et bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode d'assassins creed excusez moi de ce petit temps mais je l'ai déjà fait il y a quelques minutes jusqu'à ce que je me retrouve cliché et j'ai dû recommencer et je me suis aperçu qu'il n'avait rien se regardait donc j'étais vachement content donc on recommence maintenant on va aller voir là bas notre cible qui est un marchand d'esclaves non 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 Oh ! Hé ! Ton visage, c'est familier ! Alors, ils n'ont qu'à plus ! Ok ! Ok ! Hop ! Et voilà ! Alors, marchand d'esclaves ? Ne m'appelle pas comme ça ! Je ne cherche qu'à les aider ! On m'a aidé ! Tu penses leur rendre service en les emprisonnant ? Ils ne sont pas prisonniers ! Souvent à moi qui leur sécurité ! Et je prépare leur avenir ! Quel avenir ? Une vie de servitude ? Tu ne sais rien ! Quelle folie de t'avoir fait venir ici ! De penser que tu comprendrais ce que tu y trouverais ! Je ne le comprends que trop bien ! Montre-toi ! Bon, on y va ! Tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici ! Tu déraisonnes ! Personne ne m'a poussé à venir ! Vraiment ! Qui t'a ouvert la porte ? Qui t'a dégagé la voie ? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes ? Non ! Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi ! Alors, viens dans la lumière ! Et je t'accorderai une dernière fois ! Voilà, je suis devant toi ! Que puis-je faire de plus ? Eh bien, descends ! Et réglons cette affaire entre hommes d'honneur ! Pourquoi toujours recourir à la violence ? Il n'y a rien que je puisse faire car tu ne sembles pas vouloir coopérer ! Je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail ! Une seule solution... Tu dois mourir ! Mais oui... Voilà ce qu'il en coûte de m'offenser ! Ah... Ah vous parlez à faire ! Finissez-en ! Sous-titrage ST' 501 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 Code d'accès, une porte ou un ordinateur ? OK. OK. C'était pas ça. Y a rien ici. Je ne peux pas interagir avec ça. C'est sucé. Je ne peux pas interagir avec ça. Je ne peux pas interagir avec ça. Je ne peux pas interagir avec ça. Je ne peux pas. Il faut s'apprendre plus sur les circonstances de la mort. Déjà d'amener. Leila Marino. Je cherche l'accident. Rien de la plus importante. Pour la suite, on va aller dormir. Le matin suivant. Mademoiselle Stilman a apporté quelques modifications à l'Animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor ? Tout ceci est très sérieux, M. Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur des efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici ? Nous changeons le monde, chaque jour, de mille manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de mille ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie. Vous y allez fort, non ? Ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu ? Ah, le moins du monde ! Oh, bien entendu, nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça ? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels ? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête ? Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés ? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles. Par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Ok. Bon, nous, on va s'arrêter là. Salut. On ira dans l'animus la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour la suite. de vidéo. Ciao !